Namasté la famille, on se retrouve aujourd'hui pour un haul de chez Noz et c'est un énorme haul, oui j'ai quand même pas mal craqué mais bon Noël arrive et j'avais plein de petits cadeaux aussi à faire. Mais avant je voulais remercier la chaîne de Chute Louane qui m'a envoyé une petite carte pendant ses vacances et elle a tardé à arriver donc je te remercie et je t'envoie des gros bisous. On va commencer déjà par ce qui est le moins intéressant, la maison, de la marque Clean at Home, donc j'ai pris du gel actif pour nettoyer l'intérieur des siphons, il était à 1,99€ et c'est quand même 1000ml donc c'est très bien. Également depuis un moment je vois tourner ce produit pour nettoyer les soldes et ils nous disent que c'est pour toute surface lavable avec un bouchon doseur qui respecte l'environnement de la maison. Je crois que vous les trouvez vous dans vos carrefours, c'est la marque Wingo et il était à 99 centimes. Mon mari, oui, s'est pris sa petite bière habituelle donc là c'est une ambrée à 1,10€ et également pour aller avec la petite bière je vois que nous avons à 60 centimes alors apparemment sans colorant et sans conservateur de la marque Champ Brunet, une mousse de porc aromatisée aux herbes. C'est ça, sans colorant et sans conservateur. Voilà, à 60 centimes. Je l'ai peut-être déjà dit, vous me connaissez. Moi j'ai pris pour mes ongles parce que j'entretiens mes ongles avec du jus de citron à 49 centimes un petit flacon de citron et mon mari s'est pris également des sardines. Alors ça n'a pas l'air d'être une marque française mais italienne. Voilà et alors ce sont des sardines piquantes à 80 centimes. Voilà donc ça, ça sera pour lui. On commence par la décoration. Donc je pense que vous avez pu passer dans mes diaporamas photos arrivages que je vous fais de la marque Sassine Bell qui est une marque landonienne. Vous avez dû voir passer ces petits cactus qui servent comme repose bijoux par exemple le soir pour mettre sur votre table de nuit. Donc ils étaient à 1,50€ et ça rappelle quand même fortement ce qu'on peut trouver chez Maisons du Monde pour 1,50€ entre nous. Voilà et donc ça peut faire de très très jolis cadeaux. Donc j'en ai pris deux. Voilà. Également de cette même marque qui est une marque landonienne. Ça c'est une belle. Voilà et vous aviez un petit service pour le sel et le poivre. Donc je vous l'ai ouvert. Donc je vous en montre un. Voilà ce sont des petits cactets comme ceci couleur dorée. Vous avez ici le trou pour le sel. Alors également j'ai pris des boîtes comme ceci à 1,50€ de la marque Partisan. Vous aviez différents coloris, différentes tailles et moi c'est celle-ci qui m'intéressait pour ranger tout mon matériel de stamping. Mais vous allez voir que dans la troisième, oui vous avez entendu, oui. Et bien j'ai pris pas mal de choses pour moi, pour les copines et aussi pour vos box votées surprise. Je vais passer assez vite. J'ai pris 4 vernis, 3 pour une amie. Voilà. Voilà. Donc le numéro 23 qui est un violet. Non, qui est un rose. Le numéro 06 qui est un orangé assez clair. Et le violet c'est celui-ci, c'est le numéro 19. Moi, bien évidemment, j'ai pas résisté. Je m'en suis pris un. Fallait bien. Voilà. Donc je me suis pris à 99 centimes toujours un gris. Parce que tout simplement, c'est la couleur que je n'ai pas dans mes collections. De la marque Nocibe. Donc pour nous deux également, elle m'a demandé aussi si je l'ai trouvé d'en prendre. Donc j'ai pris deux pinceaux biseautés, voilà, en double. Donc ce sont des pinceaux estompeurs. Celui avec la mèche violine. Et puis celui qui est biseauté. Donc à 1,99€. Mais vous les voyez tourner maintenant depuis longtemps sur YouTube. Au niveau du P2, donc j'ai pris pas mal de choses. Donc notamment des petits fards comme ceci. Vous avez différentes couleurs. Celui-ci, c'est le numéro 40. C'est un rose un petit peu, comme j'ai d'ailleurs sur les ongles. Voilà. Un rose un petit peu nude. Il est très très joli. Alors je vais swatcher le mien, sachant que j'en ai pris plusieurs. Et éventuellement, si on voit mal le swatch, eh bien je vous ferai une petite photo. C'est possible qu'en caméra, on ne voit rien. Donc j'en ai pris plusieurs. Ensuite, j'ai pris plusieurs top codes de la marque P2. Donc celui-ci à 85 centimes, donc qui est le Glow. Et celui-ci qui est le Megashine. Toujours au même prix. Voilà. Également des mascaras. Donc j'en ai pris deux. Le X, volume extrême à 1,99€. Donc qui est un noir, le 0,10€. Et dans cet emballage un petit peu flashy rouge, c'est le Height Impact Mascara de chez P2 Toujours. Donc apparemment, alors attendez, je vais enlever l'étiquette. Donc toujours à 1,99€. Donc il est marqué Endless Lash. Écoutez, je vais aller voir la traduction. Ce sera plus simple. Ainsi qu'une base pour les yeux de chez P2 à 79 centimes. Également un blush qui n'est pas aussi franc que vous voyez à l'image. Qui est entre le rose et l'oranger à 59 centimes. Voilà. Alors je ne vais pas le swatcher. Mais il est très très joli. Mais pas du tout aussi violent que vous pouvez l'apercevoir en caméra. Ainsi que deux rouges à lèvres. Donc le numéro 171. Voilà. Je vous ai dit, je les ai dévalisés. Voilà. Qui est un très très joli nude. Également, j'ai pris de la marque Eau des Alpes. Une brume à 2,99€. Alors il y a différentes marques. Moi j'ai pris la Aquarelle. Donc quand vous la vaporisez, elle sent assez fortement l'alcool. Et après elle est très très douce. Et elle sent vraiment le bonbon. Voilà. Je ne vous la montre même pas. Je suis désolée. Aujourd'hui je ne suis pas trop bien. Également, j'avais fait un haul. Et j'ai perdu les rushs. Donc j'avais trouvé des rouges à lèvres. Voilà. Pour mettre aussi dans les boxes de la marque LDM Paris. Donc moi je m'en suis pris un ici. Voilà. Un nude également. Je suis très nude. Et j'en ai pris pour vous mettre dans vos boxes. Donc je ne les avais pas présentées. Du coup, vu que j'ai perdu les rushs. Donc voilà. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer les couleurs. Au niveau bijoux, j'ai été très 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 sage. J'ai juste acheté 3 bagues. Est-ce qu'on peut appeler ça être sage ? Alors à 99 centimes. Voilà. J'ai trouvé cette très jolie bague. Alors ça n'aurait peut-être pas été mon style à un certain moment. Mais voilà. Une petite fois en forme de goutte avec une strass couleur gris anthracite. Et en caisse, il y avait des petites bagues à 45 centimes. Et je me suis dit, oh, ça fait bien la blague. Voilà. Je vous mettrai des petites photos. Ce sera plus simple. Je ne sais plus si c'est dans les rushs que j'ai perdu. Et bien aussi, également, surveillez vos caisses. Vous trouvez encore de très très petites tailles au niveau des bagues Omega. Et moi, j'ai retrouvé la blanche. Voilà. Avec le petit ceinturon en vermeil. Voilà. Et elles sont à 50%. Mais ce sont souvent des très très petites tailles. Voilà. Je vous dis namasté. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis tchuss. Et à très bientôt.